Je vais vous expliquer les règlements sur la ligne d'embarquement et de débarquement. Il faut savoir que tout ce qui se retrouve à l'intérieur de ces deux lignes est considéré comme la zone de transition. Et puisqu'il est interdit de faire du vélo dans la zone de transition, il faut être à l'extérieur de ces deux lignes avant de pouvoir monter ou débarquer de son vélo. Il faut qu'au moins un pied complet touche le sol après la ligne d'embarquement avant de pouvoir embarquer sur son vélo. Et on n'est pas obligé de monter immédiatement après la ligne. Vous pouvez courir 3, 4, 5, 6 mètres avant de pouvoir le monter. Ça vous donnera plus d'espace et plus de facilité ainsi qu'aux autres concurrents. Même principe au niveau du débarquement. Il faut qu'au moins un pied complet touche le sol avant la ligne. Si une partie du pied touche la ligne, que ce soit à l'embarquement ou au débarquement, il faut corriger l'action. Donc, revenir en arrière, refaire votre embarquement ou débarquement et repartir par la suite. Par contre, chez les élites, ce sera une pénalité de temps qui sera assignée. Le temps variera selon les distances, soit 10 secondes pour le sprint, 15 secondes pour l'olympique ou 30 secondes pour les moyennes et longues distances. Les pénalités doivent être prises sur le parcours de course à pied à l'endroit prévu à cet effet. Un petit truc pour embarquer plus vite sur votre vélo est de pré-clipper vos souliers sur les pédales. Au débarquement, une erreur fréquente est de mettre la jambe derrière celle qui reste sur la pédale. Il faut la mettre dans les airs, devant, prête à courir. Et faites attention si vous effectuez cette manœuvre, car les gourdes arrière pourraient être dans votre chemin et créer des accidents. Un autre petit truc est d'aller voir les deux lignes avant le début de la course. Ça vous donnera une bonne idée sur quelle vitesse mettre votre vélo avant votre départ. Si la ligne d'embarquement est dans une légère montée, ça se peut que vous vouliez mettre votre vélo sur une vitesse plus facile. Alors voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur la ligne d'embarquement et la ligne de débarquement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501